Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore toutes nos excuses par rapport à cette pause technique puisque vous nous avez fait comprendre qu'il y a un problème de son. J'espère que ce problème est réglé et que vous pouvez suivre attentivement ce live avec M. John Binit Nzaba. Vous avez donc compris, il est mon invité et avec lui, on va traiter de l'actualité congolais, de l'actualité de la diaspora. M. Nzaba, bonsoir. Bonsoir, M. Makoso. Merci d'avoir accepté cette fois-ci notre invitation de M. Nzaba puisque nous savons que chaque fois qu'on vous a invité, vous n'avez pas trouvé le temps, vous avez décliné notre invitation. Pourquoi le choix de venir aujourd'hui sur Zena TV et en même temps, nous sommes en fin de saison ? Écoutez, je vous remercie très sincèrement. Vous savez que très souvent, on a eu des accords, on devait se retrouver. Mais après, vous savez bien par le travail parce que vous et moi, vous travaillez, moi aussi je travaille. Et pourtant, nous ne sommes pas loin de... Les villes sont voisines pourtant. Mais ce n'est pas décliné, simplement qu'il n'y ait pas de temps. Aujourd'hui, je suis vraiment très content d'être avec vous. Et comme vous le savez, je vous ai toujours soutenu dans toutes vos actions. Donc, c'est avec plaisir que je sois avec vous. Merci pour ce soutien. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2019. C'est la fête de la musique. Quel musicien vous a marqué, vous, dans votre jeunesse et même aujourd'hui ? Vous savez, il y a eu tellement de musiciens au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, aux Etats-Unis, un peu partout. Vous savez, c'est des moments de souvenirs. Et à ce moment-là, j'ai juste l'envie de féliciter tous ceux qui ont ce courage-là, qui prennent l'initiative de nous faire plaisir à tout moment. Beaucoup savent que je soutiens beaucoup de musiciens au Congo-Brazzaville. Donc, je ne vais pas chanter ici, mais simplement, ils savent bien qu'ils ont toujours mon soutien. Et chaque fois que je peux le faire, je le fais. Voilà, chaque fois qu'on peut le faire, nous le ferons nous aussi. Donc, bonne fête de la musique à vous tous que nous suivez en ce moment, puisque nous allons, nous aussi, mettre, je dirais, en ligne, quelques notes par rapport à notre actualité. Quand on l'est, Geneviève Nzaba, vous êtes membre de la Diaspora. Une initiative qui a eu lieu jeudi dernier. Le sac de réflexion, conduit par M. Elric Touta, composé de Mme Saneli Tamba Tamba, de M. Kaba, de M. Mabungu et de M. Wamba, sont allés voir Rodolphe Adada, l'ambassadeur du Congo, en France, afin de lui remettre une lettre destinée à Denis Sassou Nguesso. Le contenu, nous ne le savons pas intégralement. Toujours est-il que l'idée principale, c'est de pouvoir demander à Denis Sassou Nguesso de convoquer ou de reconvoquer une deuxième conférence nationale souveraine. Geneviève Nzaba, vous savez que le Congo, aujourd'hui, est en crise et toutes les initiatives sont bonnes pour accompagner ce pays afin de sortir de ce chaos, comme disait M. Nizan. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez cette initiative de Denis Sassou Ndaba ? Ben écoutez, moi, je voulais dire très sincèrement, j'ai été contacté par Mme Saneli et M. Touta. Nous en avons discuté. Moi, j'ai toujours donné ma position. Et ma position est claire. Moi, je suis un militant. Je lutte contre le pouvoir de Brazzaville, qui assassine, qui théorise les peuples congolais, et qui affame les congolais. Aujourd'hui, j'ai dénoncé cette démarche. Elles le savent bien. Je parle sans me cacher. Donc, j'ai donné ma position claire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement alarmant. Parce que, vous voyez, vous, ce qui se passe, c'est des personnes qui sont de la diaspora, avec nous, qui ont mené certains combats, et qui vont voir un ambassadeur, soi-disant, mais qui reprend que le dictateur de Brazzaville, un ambassadeur aujourd'hui qui est sur la liste des grands voleurs, des grands pilleurs de l'État, et vous allez là-bas juste pour prendre des photos. Enfin, juste pour prendre des photos, d'abord remettre un courrier destiné. Mais le courrier, vous savez que le courrier, c'est le courrier. Mais attendez, franchement, quel président de la République ? Ça fait, depuis 2016, nous ne reconnaissons pas M. Sassou Nguesso comme président de la République. En quoi, aujourd'hui, vraiment, nous allons nous démêner, aller vers M. Adada, pour présenter un courrier ? Est-ce que Mme, son papa peut lui rappeler quand même que la conférence nationale a été obtenue dans le combat ? On n'a pas demandé la conférence nationale à Sassou Nguesso. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, une telle démarche, j'ai dit tout à l'heure, ça c'est du copinage, parce que vous savez aujourd'hui que, pour moi, je l'ai dit simplement à certaines personnes, je dis non, Mme Sanéli et bien d'autres se sont retrouvées dans un milieu familial. M. Adada, c'est un voisin, c'est le cousin de Wamba, c'est le cousin d'Intel, ils se retrouvent là. Sinon, vous aurez eu d'autres personnes. Donc, cette démarche, elle est nulle. Elle est nulle et elle ne reprend pas la société congolaise. La société congolaise, c'est une société meurtrie qui veut que l'on sorte le Congo de là, des mains de M. Sassou Nguesso, des mains du pouvoir de Brazzaville. Alors, sortir des mains du pouvoir de Brazzaville, il faut bien qu'il y ait des hommes et des femmes prennent des initiatives. Cette initiative, bien que vous la condamniez, c'est quand même une initiative qui participe un peu à cette décrispation. Non, mais ça va coûter, franchement. Est-ce que c'est à nous de le faire ? C'est à Sassou de le faire. M. Sassou Nguesso, s'il veut que les choses aillent dans le bon sens, il sait ce qu'il faut faire. Mais nous savons que depuis longtemps, M. Sassou Nguesso ne peut pas le faire. Nous faisons que libérer les prisonniers qui sont là, il n'y a pas eu un seul mot. Le vol de M. Adada, il n'y a pas eu un seul mot. Et puis on sort de là avec une photo où on retrouve certains membres de la diaspora. Je dis simplement que ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a là. Et puis ça ne reprend absolument pas la diaspora. C'est du copinage, je vous le répète. C'est des gens qui se connaissent depuis longtemps. Ils ont grandi ensemble. C'est des voisins à Brazzaville. Donc ils se retrouvent là, ils prennent un verre et après prennent une photo. Il faut le dire comme ça. C'est sans plus. Voilà, c'est sans plus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces hommes et cette femme ont, je dirais, sali la diaspora ? Est-ce que vous pensez que demain, Diany Sanélie Tamatamba qui organise un événement tous les 15 août, est-ce que vous participerez à cet événement cette année ? Est-ce que vous serez dans une même salle ou au cours d'une réunion avec ces hommes et cette femme ? Mais écoutez, vous savez, comme le Congrès fait, Mme Sanélie, c'est une nièce à moi. Donc vous savez, on peut se retrouver pour boire un vin. Il arrive que je sois invité chez elle. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc la famille reste. La famille reste. Mais vous parlez aussi des liens familiaux avec Rodolphe Haddad. Vous gardez aussi les vôtres. Bien sûr. Finalement, chacun garde. Mais oui, mais on ne les utilise pas pour faire passer un message comme quoi... Donc simplement ce que je veux dire, c'est que quand on est militant, quand on lutte contre un pouvoir, contre une dictature, il y a quand même des lignes à ne pas franchir. Vous savez, parce que ça blesse le Congolais. Ce qui blesse le Congolais, c'est ça, c'est qu'on fréquente tous ces gens-là qui volent le pays, tous ces gens-là qui pillent le pays. Et ce n'est pas normal. Il faut expliquer ça. Et comment ils vont s'expliquer ? Moi, je ne suis pas là pour décider qu'ils sont exclus ou pas. Mais eux-mêmes, qu'ils essaient de raisonner, est-ce que c'est vraiment cette démarche qu'ils ont faite ? Alors que nous avons fait le nécessaire pour dissuader cela. Alors, ils sont partis. Qu'est-ce que vous leur avez dit comme argument ? L'argument pour se dire qu'on ne reconnaît pas le pouvoir de Brazzaville. Et ce n'est pas au pouvoir de Brazzaville de décider d'une conférence nationale ou pas. C'est nous qui devons le faire, par nos propres moyens, par notre propre force. Aujourd'hui, le peuple congolais va dans ce sens-là. Le peuple congolais du nord au sud, vous savez, dans les quartiers nord aujourd'hui, qui sont vraiment très en difficulté, ne soutiennent plus le pouvoir de Brazzaville. Donc, il y a une démarche qui est en train de se faire, vraiment d'un soulevement populaire. Si eux, de leur côté, ne le voient pas, ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de représentants au Congo-Brazzaville. Donc, il y a un travail qui se fait et il y a l'espoir... Donc, pour vous, ils sont en train de saper le travail qui se fait, c'est ça ? Non, en aucun cas, je vous le dis. En aucun cas. Cette démarche-là ne nuit pas à la diaspora. Ça, c'est une démarche personnelle. Elles ont fait, elles l'ont fait, elles ont obtenu les résultats qu'il faut. Mais, simplement, je leur dis que si elles veulent retrouver la dignité, la sérénité, ils s'expliquent sur ça. Mais, cette démarche, c'est une erreur de leur part. Voilà, une démarche, erreur de leur part, dites-vous. Est-ce que vous diriez aussi que la candidature d'Andréa Gombe est une erreur ? Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je suis logique. D'accord. Et je suis logique et terre-à-terre. Je vais vous dire un truc, une chose. Et notez-le. M. Sassou Nguesso n'est pas le plus idiot comme on le pense. M. Sassou Nguesso n'est pas le plus idiot comme on le pense. M. Sassou Nguesso a été traumatisé. Et il a même pris ça comme une erreur d'avoir admis la candidature de Mokoko. Et je vous le dis ici, M. Sassou Nguesso ne commettra pas une deuxième erreur. D'admettre la candidature d'Andréa Gombe ? D'une personne du Nord, je vous le dis. Je parle simplement en termes comme ça. Parce que ça, ça briserait totalement M. Sassou Nguesso. Et dans sa logique, je vous le dis très sincèrement que ça ne passera pas. Donc, il faut utiliser d'autres moyens. Ça ne passera pas parce qu'on ne peut pas combattre un pouvoir et aller vers ce pouvoir qui va décider d'une loi électorale. Où on vous dira que non, pour participer à l'élection, il faut avoir habité un nom. Ça, ça n'existe plus de la Constitution. Non, non, non. Mais attendez, la loi électorale, elle est faite. Ce n'est pas de la Constitution. C'est une loi électorale qui définit le fonctionnement de l'élection. Donc, ça sera voté. Mais la loi électorale, elle ne peut pas aller contre la Constitution. En plus, la Constitution, il n'y a plus cette obligation de résidence. Mais vous verrez, il y a toujours une chose. Vous voyez ? Ils ont tout pour le faire. Mais déjà, cette démarche, à Roche, M. Sassou Nguesso, c'est une reconnaissance du pouvoir. D'accord. Est-ce que vous condamnez cette candidature d'Andréa Gombé à la présidence du Congo en 2021 ? Je ne la partage pas. Je ne condamne pas, mais je ne la partage pas. D'accord. Est-ce que vous le soutenerez ? Écoutez, moi, je pense qu'il faut beaucoup discuter. Vous restez ouvert, alors ? Non, toujours ouvert. Mais comme je vous le dis, il faut qu'on continue à travailler pour un soulèvement populaire. Et ça se fera. Parce qu'aujourd'hui, les masses populaires au Congo-Brazzaville sont là. C'est des gens qui souffrent, qui sont prêts. Il y a juste un ingrédient qui manque. Mais ça se fera. Est-ce que le Congo, aujourd'hui, n'a pas besoin d'hommes, parfois jeunes, pour susciter un certain espoir ? Non, mais si. Mais je vous le dis. Dans les dix prochaines années, les cinq prochaines années, c'est des jeunes qui vont diriger ce Congo. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette candidature ? Non, ça ne me gêne pas du tout. C'est juste que c'est tactique et raisonnable. Est-ce que vous comprenez les gens qui, aujourd'hui, sont en train de déverser de torrents d'injures sur Andréa Gombe ? Non, non, non. Mais écoutez, quand on est en politique aussi, il faut le subir. D'accord. Est-ce que vous comprenez ces gens qui, aujourd'hui, critiquent cette démarche ? Mais oui, je les comprends bien. Je les comprends bien. C'est des gens qui sont touchés, aujourd'hui. Et qui comprenez tout de suite que ce n'est pas par l'élection qu'on fera partir M. Sassou Nguesso. Vous savez, aujourd'hui, les élections se font. Et en bout, pendant un an, après, les pouvoirs sont reconnus sur le plan international. Après, on fait quoi ? On s'assoit et on attend les cinq ans qui se suivent ? Non. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est comme ça se passe au Soudan, comme ça se passe en Algérie. Le peuple congolais doit décider de qui il doit diriger ce pays. Est-ce que chaque congolais aussi ne peut pas se déterminer aussi, aujourd'hui, tel que le fait André Angoumbé, par rapport à l'avenir de ce pays ? Mais écoutez, M. André Angoumbé, je sais bien, on a beaucoup travaillé ensemble et c'est un garçon qui travaille beaucoup. Mais je dis simplement que, dans la démarche actuelle, peut-être que je n'ai pas d'autres informations, j'aurai l'occasion de... Mais je vous dis, la démarche actuelle, je la trouve vraiment qu'elle n'aura pas plus loin. Elle consiste juste à reconnaître le pouvoir de Brazzaville et à travailler avec, c'est tout. Donc pour vous, aujourd'hui, en vous entendre, André Angoumbé a longtemps condamné et combattu ce pouvoir de Brazzaville. En étant candidat, aujourd'hui, pour vous, c'est une reconnaissance explicite ou implicite ? Écoutez, vous voyez bien qu'il va adhérer à ce qui se passe au Congo. Il adhère à la constitution que nous avons condamnée. Il adhère à ce pouvoir. Mais quand vous allez participer à une élection avec une constitution que vous avez condamnée, vous allez participer à l'élection avec des gens qui, normalement, dans une vraie élection, ne devraient même pas participer à l'élection présidentielle parce que c'est des voleurs, c'est des assassins. Vous voyez ? Donc, sans qu'il le sache, il y a tout ça qui s'ouvre. Demain, il va parler avec ses gens. Mais actuellement, avec le pouvoir qu'il y a à Brazzaville, on ne le laissera pas un seul champ. A-t-il toujours toute sa place au sein de l'opposition ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, nous discutons. Nous discutons. Mais écoutez, ça, c'est des démarches. Comme je l'ai dit, je ne le condamne pas. Je ne le condamne pas, mais je n'adhère pas, simplement. Mais je crois que nous avons beaucoup à faire. Et cette démarche-là ne doit pas arrêter celle que nous avons engagée depuis longtemps, celle du Sous-leurement populaire. Donc, nous devons toujours travailler, être en contact avec les peuples du Congo qui souffrent aujourd'hui, avec les retraités, avec tous ceux qui sont abandonnés et assassinés par le pouvoir de Brazzaville. Est-ce que vous pensez que toutes ces démarches, que ce soit l'initiative du Sous-leurement réflexion et encore la candidature d'Andréa Gombé, fragilisent en fait cette diaspora toujours disparate, qui a du mal à s'organiser, et cette opposition qui manque de leaders ? Monsieur, non, non, ça ne nous faudrait pas. Parce que les gens pensent que la diaspora, ça se suffit. Non. Nous, aujourd'hui, notre force, c'est le Congo-Brazzaville. Notre force, c'est ces peuples-là, ces peuples avec lesquels nous sommes en contact au Congo-Brazzaville, qui travaillent. C'est cela. S'il faut juste aller aux États-Unis, s'il faut juste que M. Nzabag porte des vestes et puis aller par... Ça ne suffit pas. Il faut avoir de la base. La base au Congo, elle est importante aujourd'hui et il faut parler avec cette base-là. Est-ce que cette base-là, elle adhère ? Est-ce que les moyens sont là pour que ça... Donc ça morde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand je parle du Sous-leurement populaire, c'est parce que nous sommes en contact avec la base. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui peut arriver. Et nous travaillons sur ce plan. Et pourtant, ce discours, on l'a déjà entendu depuis des années. Mais écoutez, mais écoutez, mais cette base, elle ne bouge pas quand même depuis des années maintenant. M. Makoso, je peux vous dire aujourd'hui que cette configuration actuelle est différente de celle de 2015, M. Makoso. En 2015, il y avait une grande partie du Nord qui soutenait aveuglement M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, cette partie du Nord-là qui souffre, qui vit dans la misère plus importante du pays, plus que les autres, aujourd'hui, c'est des gens qui ont lâché M. Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, c'est même les premiers qui peuvent être dans la rue demain. Dans une interview accordée à Zena TV, M. Mathias nous a dit que ce n'est pas à nous, les leaders politiques, d'appeler au soulèvement. Est-ce que vous vous dites que c'est une démarche qui est convenable de ne pas appeler directement et d'attendre que le peuple lui-même se soulève, tel qu'on l'a vu au Soudan ou encore en Algérie ? M. Makoso, ça dépend de quel que vous vous situez. Moi, je me situe du côté du peuple. Donc moi, je suis le peuple, je demande le soulèvement. Si M. Mathias nous n'en est pas du côté du peuple, ça, c'est son problème. Moi, je suis du côté du peuple. Je vis avec le peuple. Tous les jours, je vis avec le peuple. Les misères... Avec le peuple, pas à Paris. Mais que ça soit à Paris, mais écoutez, on règle beaucoup de problèmes ici, M. Makoso. On règle beaucoup de problèmes ici, M. Makoso. Il faut le savoir. Et à un moment donné, ça nous dépasse. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nos parents, des gens qui ont vécu, qui ont travaillé, nous se retrouvent aujourd'hui sans ressources. C'est la misère totale. Les gens meurent à tout moment pour rien. Donc c'est des situations que nous gérons. Nous sommes le peuple. On peut pas se dire qu'il y a le peuple à côté de nous. Non, ça, c'est pas la bonne manière de faire la politique. Je crois que de ce côté, M. Nizan qui est assez intelligent, c'est trompé. Donc, le peuple, c'est nous. Nous sommes le peuple. Voilà. Le peuple, c'est nous. Nous sommes le peuple dit. M. Nzaba, qui est donc mon invité. M. Nzaba, vous êtes le président du SACER. Quand on entend ce peuple, on se dit, aujourd'hui, il faut bien qu'il puisse sortir de cette misère. Comment sortir ? Eh bien, aujourd'hui, quasiment tout le monde parle d'un dialogue. Vous avez condamné l'initiative du cercle de réflexion par rapport à Rodolphe Haddad pour la convocation d'une seconde conférence nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme ouvert au dialogue avec Denis Sassou Nguesso afin que le pays sorte de ce chaos ? Écoutez, c'est là même l'erreur. Parce qu'au Congo, depuis l'indépendance, on parle de dialogue, on parle de gouvernement d'union nationale. C'est tous ces gouvernements qui ont fait le Congo. Qu'est-ce que ça apporte au Congo aujourd'hui ? Dites-moi ce que ça apporte au Congo. Qu'est-ce que le dialogue va apporter au Congo aujourd'hui ? Le dialogue va apporter un gouvernement d'union nationale, où on va mettre un John Bennett parce qu'il est pas bimbé, un Andréa parce qu'il est... C'est simplement ça. Mais on a besoin des gens qui travaillent, un gouvernement des gens qui travaillent, qui donnent le pain aux Congolais. Ce n'est pas simplement unir les Congolais sur la base ethnique et puis bon, voilà, le Congolais est reparti. Non, nous sommes contre cela. C'est pour ça que je pense que le peuple Congolais, à un moment donné, va décider qui fait la politique et qui ne la fera pas. Parce que ça, c'est important. Demain, vous verrez que les mêmes qui ont tué vont revenir au nom de l'unité nationale, au nom de... Alors, c'est trop facile, ça. Et qu'est-ce qu'on fait finalement ? Est-ce qu'on doit prendre les armes comme le veulent... Non, il n'y a pas les armes. Il ne faut pas, à un moment donné, s'asseoir autour d'une table. Non, 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 non. Le peuple va s'asseoir. Le peuple sera dans la rue. Et je vous jure que le jour où M. Sasson Gesson commet la maladresse de convoquer cette conférence nationale-là, c'est nous, le peuple, qui allons les sortir de cette conférence nationale. Alors, finalement, qu'il reste dans cet état, qu'il ne convoque pas cette conférence nationale. Parce que le peuple va décider qui va faire la politique, qui va aller en prison. Ça, c'est important. Vous voyez ? Ce que se passe en Algérie, ce que se passe au Soudan, c'est une lecture. Mais aujourd'hui, c'est ça, parce qu'on n'a plus confiance aux élections. Donc, je pense que cette démarche que nous nous menons et que nous soutenons avec nos amis qui sont au Congo-Brazzaville, à Pointe-Loire ou à Brazzaville, c'est la meilleure démarche. Et ça, c'est que les gens se rendent dans la rue pour reclamer leur liberté, pour reclamer leur pain. Enfin, ils sont assez intelligents pour le dire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un dialogue. Le dialogue, c'est amèner à un gouvernement de l'Union nationale. C'est pour ça. Et après, bon, dès que vous voyez, il suffit de voir simplement M. Nzaba qui est là-bas, bon, M. Nzaba va reprendre la boiseur. Mais non, ça ne suffit plus, M. Makoso. On veut des gens qui travaillent, qui amènent quelque chose. Ils ont des relations, ils amènent quelque chose au Congo. Et ça, nous savons que s'il faut faire un gouvernement, on prend tel ou tel ou tel, dans les cinq ans, on peut regarder si certains prennent du Congo. M. Nzaba, vous êtes contre le dialogue, vous êtes opposé à une seconde conférence nationale souveraine. Est-ce que vous êtes finalement, ou seriez-vous ouvert à la conférence internationale, à la source boucadienne ? Mais écoutez, j'étais le premier à condamner cela, parce que c'est vulgaire. Pourquoi ? Pourquoi une conférence internationale ? Vous voyez ? Non, vous savez, tout ça... Donc finalement, il faut laisser le statu quo. Non, 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 vous savez, si vous faites la politique au Congo, il faut connaître le Congo. Vous voyez ? M. Sengueso, si aujourd'hui, il met du temps passé, il connaît le Congo, il connaît les Congolais. Vous voyez ? Donc, il y a des gens juste qui mettent des idées, simplement pour eux, pour qu'ils soient quelque part, pour qu'ils soient là où il y a le gouvernement. C'est pour des postes, simplement. Mais tout le monde sait, je vous l'ai dit, depuis l'indépendance, c'est les mêmes choses. Gouvernement de l'Union nationale, dialogue, ça n'a jamais rien apporté. Et c'est les mêmes qu'on voit toujours. Et c'est les mêmes, là, je vous le dis, le peuple en a marre. Et nous, nous voulons les balayer. Vous voyez ? Et je l'ai toujours dit, le jour où le peuple dira que M. Nzaba, vous n'avez pas votre place là, je vais faire méchant. Vous voyez ? C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'accroche au pouvoir, on n'apporte rien au Congolais, et on s'accroche toute la vie. Ce n'est pas possible. Il y a des faces qu'on ne doit plus voir. Lequel, par exemple ? Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez en citer quelques-uns. Mais déjà, c'est le clan Sassou, c'est la Dada, c'est tous ces gens-là. Ils n'ont pas de place là. Ils ont eu leur place en prison. Vous voyez ? On les arrête et puis le Congolais va s'émancipier. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez même pas... Même vendre des arrachés, c'est difficile. Même faire une petite table au marché, c'est difficile. Parce que, à tout moment, vous devez donner de l'argent. Parfois même 50% de ce que vous faites. Nos femmes du marché souffrent. Vous voyez ? C'est des gens qui souffrent. Mais à tout moment, elles sont pillées. Alors, est-ce qu'on va continuer avec les mêmes personnes-là ? Les Ndengue ? Ils sont nombreux, c'est toute une classe. Donc, tous ces gens-là, il faut les balayer. Il faut les balayer. Et le peuple congolais va se retrouver, va se dire oui. Maintenant, nous avons notre destin dans les mains. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que les enjeux sont importants, M. Makosso. Les enjeux sont importants. Nous avons le franc CFA à débattre. Nous avons l'économie du pays. Donc, tout ça, on ne peut pas le faire avec tout ce monde-là. Parce qu'ils viendront juste pour partager le gâteau. Aujourd'hui, il n'y a pas... Le gâteau, c'est les Congolais qui doivent partager ce gâteau. Ce n'est pas un groupe de personnes. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct sur Usiana TV. Mon invité est M. Diolamini Nzaba, président du Sasserre. M. Nzaba, quand vous parlez de l'initiative concernant, je dirais, les familles ou encore les hommes et les femmes qui ont du mal à s'assumer au Congo, Or, il y a un gâteau qui se prépare pour le gouvernement congolais. C'est le FMI qui est en train de le concocter. D'ici le 5 juillet, le gouvernement congolais devrait normalement recevoir cette aide étant entendue. Est-ce que vous applaudissez des deux mains ? Puisque cela pourrait soulager les familles et surtout permettre aux retraités que vous chérissez tant de percevoir leur pension. Mais c'est là où vraiment on se trompe énormément. Parce que déjà, c'est une honte pour un pays d'aller se mettre tous les jours à journaux comme ça, alors que nous avons toutes les richesses qu'il faut. Et les gens pensent que ce sera de l'argent pour payer les retraités pour faire ceci-là. Non, vous savez, quand on essaie de voir les choses, ce sera même plus en difficulté. Parce que la gestion sera... il n'y aura plus une gestion ou pas comme les choses se font. Donc moi, ça ne m'inquiète pas qu'on donne cet argent à M. Sassou Nguesso. De toutes les façons, ça n'a... Donc vous encouragez que le FMI puisse donner cet argent ? Mais écoutez, je dis simplement que c'est malheureux qu'on arrive là. Parce qu'on a tous les moyens pour le faire et qu'on arrive à cette situation. Et demain... Mais on en est là, mais cet argent, on en a besoin. Donc vous encouragez... Non, non, mais moi, je dis que c'est malheureux. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'il y a des milliards et des milliards qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Il y a des milliards et des milliards qui sont cachés au Congo même. Vous voyez ? Qu'on arrive à cette situation parce qu'on n'aime pas notre pays. On n'aime pas notre pays. Je l'ai toujours dit, à la veille de l'élection présidentielle en 2016, il y a eu plus de 6 000 milliards qui ont disparu comme ça. Et ces 6 000 milliards, une grande partie, est au Congo. Parce que ça n'a pas pu sortir d'un coup comme ça. Même si aujourd'hui, les clodas arrivent à sortir des milliards de dollars pour acheter des appartements. Mais cet argent, aujourd'hui, existe au Congo. Donc, pour moi, simplement, il faut mener une pression contre ces dictateurs, ces voleurs-là qui ont pillé le Congo, qui ont pris l'argent du Congo. Voilà, mener une pression contre les dictateurs, mesdames, messieurs. Est-ce que, Dioledine Zamba, vous croyez qu'aujourd'hui, les Congolais qui ont pillé seraient volontaires pour amener cet argent ? Ou bien, il faudra prendre d'autres initiatives, d'abord locales, avant de voir à l'international, pour que cet argent retrouve les caisses du trésor ? Écoutez, nous, au SACER et avec d'autres, nous avons fait un travail. Aujourd'hui, nous avons repéré une grande partie de l'argent du Congo qui est caché en Occident. Donc, c'est de l'argent même que ces personnes-là ne pourront jamais toucher. Voyez ? Donc, ils le font simplement parce qu'ils n'aiment pas le pays. Ils ne pourront pas toucher cet argent. Mais cet argent aussi, aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la France, il y a des lois qui sortent pour que, souvent, cet argent soit restitué dans nos pays avec des gouvernements légitimes. Donc, je crois que nous allons travailler et nous avons déjà ciblé cet argent-là, où ça se trouve, à qui ça appartient. Et bien, ils auront le choix, ces personnes, soit qu'ils mènent une démarche rapide pour restituer cet argent à l'État congolais, soit on va les forcer. Mais, de droit déjà, c'est de l'argent qu'ils ne pourront pas justifier qu'ils ont travaillé. Donc, c'est de l'argent du Congo parce que cet argent est sorti du trésor du Congo-Bazaville. Voilà, de l'argent sorti du trésor du Congo-Bazaville. Mesdames, Messieurs, toujours en direct sur Ziana TV, est-ce que vous soutenez aujourd'hui la démarche de certains membres de la diaspora qui estiment que, finalement, la diaspora devrait s'organiser ? Il y a eu une initiative qui a été menée par les Assises afin de contraindre FMI de ne pas payer cet argent. Vous-même, au sein du SACER, vous avez fait plusieurs démarches auprès des institutions, je dirais, mondiales, la Banque mondiale, FMI à Washington. Sauf que ces démarches, finalement, n'ont pas abouti puisque le résultat, c'est que ça aura son argent. Non, vous savez, là aussi on peut rire. On a fait des démarches, on a éclairé ces organisations. On a fait de telle sorte que, par exemple, cet accord qui sera signé, que ce soit un accord assez clair, vous voyez ? Il y a ça aussi parce qu'il y a eu le PPE à l'époque qui avait été signé, c'était un accord vraiment bien magouillé. Mais aujourd'hui, là, on a fait comprendre à ces institutions que non, si vous donnez de l'argent à M. Sassou Nguesso, il faut que ce soit de l'argent qui soit vraiment bien reparti. Et ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis aussi de savoir que ces dignitaires-là, parce que nous avons dénoncé, nous avons éclairé sur les sommes d'argent qui étaient sorties. Donc ça nous a donné des pistes aujourd'hui. Et en même temps, M. Makosso, c'est des relations que nous avons créées. Et demain, si nous dirons ce pays, nous allons travailler comme il faut avec l'international. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un acquis pour nous. Un acquis pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous devriez avoir le soutien de la France ? On a vu plusieurs démarches, souvent menées ici auprès de l'Elysée, afin de pouvoir accompagner des initiatives de l'opposition qu'on laisse. Est-ce qu'aujourd'hui, cette porte de l'Elysée doit rester ouverte à l'opposition ? Ou bien l'opposition qu'on laisse va elle-même, je dirais, prendre ses dispositions et ses responsabilités afin d'être en face de l'international ? Écoutez, nous avons un devoir. Aujourd'hui, on utilise les relations que nous avons. S'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, tant mieux. Mais je crois que le temps de pleurer est passé. On ne peut plus pleurer. Nous sommes des hommes, nous sommes des Congolais. Nous avons en face des Congolais qui ne vivent plus, qui survivent. Donc, on ne peut pas laisser là à savoir si la France ne soutient ou la France ne soutient pas. Nous devons aller de l'avant et clairement, pour défendre les intérêts du Congo, rien que les intérêts du Congo. Deux fois, les intérêts du Congo, rien que les intérêts du Congo, dit-il. Mon invité, donc, mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, c'est M. John Bidit Nzaba. Il est le président du SACER. Aujourd'hui, le SACER, comment va-t-il ? Vous êtes combien ? Et on a l'impression que c'est vous-même qui faites tout le boulot, puisqu'il n'y a que vos convois au nom du SACER, parler au nom du SACER et prendre des initiatives par rapport à ce service d'action civique et de résistance. – M. Makoso, si je dis ça, ça serait vraiment se moquer de moi-même déjà et de se moquer du SACER. Parce que tout le travail qui est abattu là, je suis peut-être un seul, le plus petit élément du SACER. Le SACER, c'est des Congolais, c'est des gens qui sont déterminés. – Qui sont dans l'ombre ? – Même vous, par vos actions que vous faites, vous participez aux actions du SACER. Donc nous, le seul but, c'est de défendre l'intérêt du Congo. – Donc tout ce qui nous soutient, tout ce qui sont là avec nous, c'est immense. Vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé au procès avec M. Adada, comment j'ai le soutien aujourd'hui. J'avais parlé à l'époque à certaines personnes que non, j'aurais un bataillon d'avocats. Aujourd'hui, je peux vous le dire, le 16 octobre 2020, vous verrez ce qui va se passer. Il y a même des avocats du Congo-Brazzaville qui veulent monter ici pour ça. Donc il y a un soutien énorme, donc tout cela, c'est par rapport au travail que nous faisons. Mais le travail que chacun fait, être membre du SACER, ça ne signifie rien. Mais nous, chacun, j'ai le soutien, on est conseillé, on est orienté par des gens qui nous interpellent à tout moment pour dire que non, voilà, voilà, voilà. Et on est à l'écoute. On ne peut pas être à la tête d'un mouvement sans être à l'écoute. Donc avant de prendre une décision, avant de venir, il y a d'abord des contacts, on écoute. Et c'est ce qui fait un peu notre force aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso a mis des moyens énormes pour nous embêter, pour nous faire du mal, pour à tout moment suspendre notre site. Mais nous sommes toujours là parce que nous sommes une force et cette force-là, c'est les Congolais. Les Congolais. Et M. Sassou Nguesso n'arrivera pas malgré les moyens. Vous savez, aujourd'hui, chaque fois qu'il faut enlever un article dans le site de SACER, c'est 50 millions du Congo, hein, donc 75 000 euros, vous voyez ? Donc c'est beaucoup d'argent en même temps. Et les M. Adada qui veulent fermer ce site n'arrivent pas, qui veulent nous embêter n'arrivent pas parce que cette force que nous avons, c'est la force du Congo, c'est la force des Congolais. Voilà, la force des Congolais. J'ai dit, on va revenir sur ce site qui est assez sulfureux pour les autorités congolaises aujourd'hui, puisque vous avez de nombreux articles, parfois un peu tirés par les cheveux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il y a quand même un peu d'intoxe dans les articles publiés et dans ce site ? Non, il n'y a pas d'intoxe parce que, au final, soit, peut-être qu'ils n'ont pas pris ces habitudes-là, mais ils devraient de temps en temps nos procédures en justice, vous voyez. Parce que nous, quand on dit les choses, c'est qu'on a une information. Quand on a dit que M. Adada a 850 millions à tel endroit, on l'a dit, on est les premiers à le dire. Mais après, il y a le journal Le Monde qui a suivi, d'autres ont suivi, mais écoutez. Alors, sur cette information, puisque nous étions avec vous lors de l'ouverture du procès intenté contre le site et vous-même par l'ambassadeur de M. Adada, la question qu'on se pose aujourd'hui, la source que vous prenez, c'est d'abord, je dirais, ICD, donc ce site qui a révélé, en fait, ces scandales financiers. Mais quand vous y allez, il n'y a pas le nom de M. Adada ? Mais écoutez, nous, on fouille après, parce que, vous savez. Vous mettez en doute, en fait, ce travail qui a été déjà fait par ce consortium de journalistes. Non, 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 parce qu'on creuse, parce qu'eux aussi, quand ils ont l'information, ils ne donnent pas tout. En fonction de quoi, plus qu'on a vu quand même des gens plus importants que M. Adada ? Non, parce que quand il y a le Congo qui sort là, on voit les noms et on n'hésite pas. Mais eux, par souci de professionnels, ils ne le font pas. Donc, ça veut dire que vous dites aujourd'hui que ce consortium, en fait, est en train de protéger M. Adada ? Non, ce n'est pas protégé. Eux, ils fonctionnent. Moi, je crois que, c'est comme dans certains articles où ce soit le monde ou quoi, ils annoncent d'abord des, comment on appelle, ils donnent une petite information, ensuite la grande suit. Mais nous, on l'apprend tout de suite. Et c'est que ce n'est pas assez. Et finalement, vous êtes les seuls, parce que quand vous parlez de Monde Afrique sur le site Monde Afrique, pas le Monde directement, c'est Monde Afrique qui a publié cet article que vous avez repris ou qui a repris chez vous, mais il n'y a que les deux seules choses qui existent aujourd'hui par rapport à ce qui est contre Rodolphe. Mais on l'a fait, mais aujourd'hui, M. Adada, il faut qu'il porte plainte aux autres aussi. Voyez ? Donc, c'est pour dire que c'est un travail que nous faisons et chaque fois qu'on le sort, on assume parce que nous sommes dans la vérité. On ne cache pas, on ne craint pas d'aller en justice. Nous sommes là parce qu'on défend le Congolais. Est-ce que quelque part, vous ne craignez pas aujourd'hui, même si vous êtes dans la vérité, et même si d'apprendre des informations, de paraître parfois un peu, de décrédibiliser la démarche ou le travail d'information ? Non, mais nous sommes un site militant. Nous sommes un site militant. Donc, c'est plus une démarche militante, une démarche journalistique. Mais écoutez, nous, on le prend au bout, on le met, et puis maintenant, c'est à l'heure de voir si c'est faux ou ce n'est pas vrai. Mais non, l'objectif aussi, c'est quoi ? C'est que nous, on le met dans le but qu'eux, ils nous portent plainte. Parce que, et puis, on... Et là, en fait, c'est ce que vous avez obtenu, cette façon. Mais il est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège, comme d'autres vont tomber dans le piège. Donc, nous allons... La stratégie aujourd'hui, ce n'est pas simplement attendre qu'il porte plainte. Nous allons demain porter plainte contre ces voleurs, ces assassins du Congo-Baza-Ville. Vous voyez ? Donc, M. Haddada, qui moi, je croyais qu'il était très intelligent, il est tombé dans ce piège. Ben, il va le payer. Il va le payer parce que nous avons des éléments. Et le travail en train de se faire minutieusement pour que le 16 octobre, même si cette date a été allongée, le 16 octobre, qu'il y ait des gens, des témoins qui apportent des éléments pour que M. Haddada tombe. Est-ce que ça, vous ne craignez pas vous-même d'être condamné ? Mais la condamnation, monsieur, si je suis condamné, c'est le sacer qui est condamné, c'est le peuple congolais. Vous voyez ? Mais moi, que ce soit le sacer, nous sommes dans une démarche pour le Congo. Rien que pour le Congo le dit. Vous voyez ? Donc, tout ça, on n'a pas peur. On l'aura fait pour le Congo. Et je vous dis simplement que derrière ça, on a eu beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons un tel dossier de M. Haddada que quand je vous parle de bataillon d'avocats, c'est les Congolais. Et c'est les Congolais. Des Congolais vont réussir à démontrer que M. Haddada est voleur depuis son jeune âge, depuis qu'il a mis le pied au gouvernement. Donc, nous n'étions peut-être pas nés, peut-être que nous venions à peine de naître. Vous voyez ? Donc, depuis 30 ans, c'est un voleur. Mais quand on l'a dit, il était malin. Il a géré le pétrole congolais. Il a géré des ministères très importants qui demandent des comptes aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, ça nous permet, nous, d'avancer dans ce que nous faisons. Et ce n'est pas avec un regret. Nous nous soutenons. Et c'est à refaire, on le refait. On continue à le faire. Que ce soit M. Haddada, ce n'est pas de l'acharnement contre M. Haddada. C'est simplement parce que nous avons des éléments. Les autres aussi, il y a des éléments. Et nous travaillons là-dessus. Voilà, vous travaillez là-dessus. En entendant, John Beniz Nzaba, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que cette démarche de judiciariser, je dirais, les rapports avec le gouvernement congolais, vous permettraient d'avoir gain de cause, puisqu'on sait quand même les biens mal acquis, les disparus du bit, jusqu'aujourd'hui, ben, ça traîne toujours ? Mais écoutez, les dossiers sont en justice. Demain, je vous dis simplement, demain, si nous arrivons au pouvoir, tout ça, ça sera... On va arranger tout ça. Donc déjà, c'est une démarche que nous faisons, c'est du travail que nous faisons pour demain. Quand on vous parle de récupérer cet argent, on essaie de voir les rouages, comment ça se passe. Nous travaillons, c'est pour demain. Ce n'est pas seulement pour le plaisir d'embêter M. Haddada ou d'embêter M. Sassou Nguesso. Nous voulons que demain, cet argent qui a été volé, qui a été pillé, repartent au Congo pour qu'on construise des usines, pour qu'on puisse financer des hommes d'affaires, pour que le Congolais puisse avoir son pain, puisse avoir de l'eau, puisse avoir du courant. Et ça, c'est notre but à nous, parce que nous ne pouvons pas tolérer que, dans ce siècle-là, que les gens puissent vivre encore comme ça. Ce n'est pas normal. Quels sont vos rapports, Djan Bin Djaba, avec l'opposition congolaise locale ? Charles Zakaria Bawao est passé à Paris. Cela a fait un bruit dans les réseaux sociaux et au sein de la diaspora militante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a deux poils de mesure dans le traitement des leaders de l'opposition congolaise ? Écoutez, je vous le dis très sincèrement, je l'ai dit, je l'ai dit. Quand on est opposant, ou bien quand on lutte vraiment pour... Parce que parfois, le mot opposant, quand on est militant, quand on aime le pays, on milite pour ce pays-là, il y a quand même une manière. Écoutez, il faut approcher certaines personnes, mais la technique du repris n'apporte rien. Voyez ? Il a réussi à sortir du pays comme... Il ne le pensait pas peut-être, mais il est sorti du pays. Donc, c'est l'occasion pour lui, normalement, de venir ici, s'organiser, de prendre pied avec les autres, mais on va... Il a bien rencontré certains leaders de la diaspora. Non, il rencontre ce qu'il veut. Il rencontre ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est leur malheur. C'est pour ça que M. Sasson-Guesson ne les considère pas. Voyez ? Un opposant doit avoir pied sur terre. Un opposant doit avoir des gens qui peuvent le soutenir. Charles Caribeau était là dans un cadre familial, il n'était pas venu... Non, un homme politique... Attention ! Un homme politique est politique partout, M. Marcoso. Voyez ? Dans les malheurs comme dans les biens, un homme politique est homme politique. Voyez ? Donc, on ne peut pas se dire, oui, on vient... Non, monsieur, je vous le dis, il y en a qui n'arrivent pas à sortir du pays. Et lui, il a cette occasion, il devait vraiment profiter de cette occasion. Vous regrettez qu'il soit reparti au commos ? Non, ce n'est même pas regretté. Mais c'est juste parce qu'avec ça, on arrive à connaître les hommes aussi. Voyez ? Moi, je me fais l'idée, je dis, c'est des gens sur lesquels on ne peut pas compter. Voyez ? Parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qu'ils peuvent rencontrer, d'autres qu'ils ne peuvent pas rencontrer. Voyez ? Alors que le leader est rassembleur. Il vient, il apporte un message, et il... Vous savez, même s'il n'y a pas de la considération, mais il peut dire, mais il peut essayer de voir certaines personnes avec lesquelles il travaille au Congo pour les mettre en contact. Voyez ? Donc, ce n'est pas bien, et puis ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux quand on est homme d'État et puis qu'on a une certaine intelligence comme ça. Voyez, est-ce que vous estimez, vous croyez que par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment... Ah, on nous dit donc qu'il y a un souci technique. On va essayer de y remédier avant qu'on arrive à la fin. Voilà, ce sont les aléas du direct, comme on dit, mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct sur Ziana TV, bien sûr. Mon invité est M. Dionne Médid Nzaba, président du SACER, avec lequel nous abordons des sujets d'actualité concernant le Congo-Brazzaville et la diaspora. Restant au Congo, Dionne Médid Nzaba, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que l'opposition locale est crédible et qu'elle pourrait accompagner le peuple congolais par rapport au soulevement que vous souhaitez ou bien vous dites que ces hommes et ces femmes n'ont plus, je dirais, la crédibilité nécessaire de pouvoir accompagner le changement qui devrait arriver au Congo ? Vous savez, moi, c'est le moment qui fait l'homme, vous voyez ? Donc, c'est des gens, s'ils ont cette lecture, s'ils perçoivent cela, bien écoutez, ça peut les profiter. Mais si on est... On pense toujours au gouvernement de l'Union nationale, on pense toujours à ce que... le dialogue ou bien au faux dialogue n'arrive pas. Mais je dis simplement que l'opposition congolaise, c'est une opposition qui souffre beaucoup parce qu'elle est... Comment on appelle ça ? Les opposants sont souvent... C'est vraiment de la présence à ciel ouvert. Donc, c'est des gens qui n'ont pas eu une grande démarche. Mais je ne peux compter sur eux parce que c'est des gens qui ont travaillé quand même dans les conditions dans lesquelles ils sont là. il pourrait faire beaucoup de choses, mais déjà que beaucoup se ressaisissent qui comprennent que la lutte que nous menons... vous n'êtes plus en direct parce que ça marque que vous êtes déjà en direct. Ça dit que toi, tu t'occupes de la technique et... Oui, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible que je suis une fois. C'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il n'y a pas de... Ça ne m'apparaît pas sur le diable. Ben, relance. Il y a deux morceaux et il y a deux morceaux qui étaient en direct. Ben, relance alors. Donc, je coupe ça. Oui.